... En fait, ce livre est en effet intéressant pour l'ensemble des perspectives qui s'y trouvent, très très complémentaires. Alors, de mon point de vue, par rapport au chapitre auquel j'ai participé, correspond exactement à la conférence que j'ai donnée. Ce n'était pas du tout théorique comme approche, mais tout à fait pratique. Donc, il est très très court. Et puis, il parle de la perspective du commissaire à la santé au bien-être, qui est une organisation qui existe depuis dix ans, et j'espère qu'il va continuer à exister suite au budget de la semaine prochaine. Je suis commissaire adjointe à l'éthique et à l'appréciation depuis neuf ans. Donc, je suis là depuis le tout début. Et c'est donc de cette perspective-là que j'ai présenté ma conférence lors de ce colloque. Le commissaire à la santé et bien-être est comme mandat d'apprécier la performance du système de santé et des services sociaux. Et il fait des recommandations d'amélioration de la performance au ministre de la Santé des services sociaux qu'il y a 30 jours pour déposer les recommandations du commissaire à l'Assemblée nationale. Et il doit rendre des comptes par rapport aux recommandations que l'on fait. Nous avons couvert de nombreux domaines depuis les neuf dernières années, depuis que j'y suis. De nombreux dossiers au niveau de la première ligne, maladies chroniques, santé mentale, périnatalité, petite enfance, médicaments d'ordonnance. Aussi, ça c'est donc les thèmes, on a aussi des dossiers éthiques, tout à fait éthiques qui ont été abordés au niveau du dépistage prénatal de la trésomie 21 par rapport au programme de procréation assistée. Je pense que vous avez dû entendre parler de certains de ces dossiers dans les nouvelles. Et aussi, on a un volet tout à fait quantitatif d'indicataires de performance. Ce qui est intéressant de savoir dans les travaux du commissaire, c'est que la performance du système, on doit absolument inclure un aspect d'éthique, des politiques publiques dans toutes les recommandations que l'on fait au ministre de la Santé. C'est même une exigence de la loi qu'il y ait une commissaire adjointe à l'éthique qui aime au poste. Et c'est donc de cette perspective-là l'éthique des politiques. Et je pense que ce qui est important de vous dire, c'est que pour moi, donc, qui ai instauré cette vision-là au bureau du commissaire à la santé, c'est vraiment l'éthique des politiques de la santé, une éthique pour promouvoir les démocraties, en fait, pour permettre aux citoyens de prendre des décisions éclairées par rapport à l'orientation du système de santé de services sociaux et les choix et les services. C'est vraiment un désir d'intégrer une perspective, de promouvoir la démocratie. Donc, l'éthique au niveau des politiques publiques et la participation citoyenne sont deux revers d'une même médaille. Et donc, la consultation au bureau du commissaire à la santé est extrêmement importante, que ce soit des acteurs du système au niveau micro, meso ou macro au niveau des décideurs politiques, mais surtout beaucoup au niveau des citoyens. Nous avons, à cet égard, un forum de consultation où il y a des citoyens en provenance de toutes les régions du Québec et neuf experts qui délibèrent. Et nous avons l'obligation d'intégrer les conclusions auxquelles arrive le forum dans tous les rapports. Ça, c'est une exigence de la loi du commissaire à la santé et au bien-être. Donc, c'est une exigence, mais c'est aussi une très grande force parce que les citoyens sont appelés à déterminer les orientations, les priorités. Et nous intégrons donc leurs préoccupations dans tous les dossiers que l'on aborde. Je pense qu'un autre élément qui est très important de voir ici, c'est la nature de la décision politique. On parle beaucoup de décisions fondées sur les données probantes. La décision politique, c'est plus des décisions éclairées par les données probantes. Et il y a beaucoup d'autres éléments qui doivent être pris en considération, pas seulement les données. Et donc, nous avons un volet consultatif où on combine les aspects scientifiques, les aspects de faisabilité, de ce qui peut se faire dans un contexte, et d'acceptabilité sociale, ce qui nous amène de la perspective des citoyens. Donc, je vous explique cette perspective, vous montrer comment on perçoit cette question au niveau de l'aide à la décision politique en regard de l'allocation des ressources en santé. Depuis les nombreuses années, mais les neuf années, ça semble très long parce qu'il y a eu beaucoup de travail. On est une équipe de moins de 20 personnes, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup de boulot. Depuis les nombreuses années, on a vu les problèmes de la performance, parce qu'on évalue la performance. Et on voit que pour pouvoir prendre des décisions au niveau de l'allocation des ressources, il faut qu'on puisse savoir quelles sont les ressources dont on a besoin, où prioriser, où les mettre. Et pourtant, il y a un gros problème au niveau de cette capacité d'évaluer les besoins au niveau des ressources, si ce n'est qu'au niveau de l'organisation du système de santé de services sociaux. On parle de pénurie, de pénurie de personnel, mais c'est une pénurie qui est relative. En fait, c'est issu plus d'un problème d'organisation que du nombre de médecins première ligne ou spécialistes. Pour vous donner une idée, nous sommes toujours entre le troisième et le cinquième rang de médecins omnipraticiens par mille citoyens, ou même du deuxième au troisième rang au niveau des spécialistes. Nous avons les professionnels de la santé dont on a besoin, mais ils sont mal distribués. Il y a aussi tout un problème au niveau de la mise en valeur des ressources. On a un gros problème au niveau de l'interdisciplinarité et il y a un grand frein à cette interdisciplinarité. On n'investit pas suffisamment au niveau de la prévention, donc en amont. Et les données dont on dispose sont souvent des données de volume ou de rédition de compte, et non des données qui nous permettent de voir des résultats. Et donc, il est très difficile de pouvoir savoir de quelles ressources on dispose et quelles sont les priorités dont on devrait investir, parce qu'on n'a pas les moyens de pouvoir porter ce jugement de façon claire, parce qu'elles sont là, mais elles sont mal organisées. Je parle justement de ces constats au niveau de la performance, qu'il faudrait au moins aller essayer de tenter de répondre à ces problèmes, ces enjeux de performance, pour pouvoir déjà porter un jugement, avoir une opinion éclairée sur quels sont les besoins au niveau des ressources et où les allouer. Mais j'ai aussi parlé d'un volet vraiment de choix, de choix de société. Comme je vous ai dit, il y a l'aspect éthique qui est le revers d'une médaille de la participation citoyenne, parce que ce sont les citoyens qui doivent nous guider par rapport au choix et de voir les conséquences de nos choix pour pouvoir re-exprimer leur volonté aux décideurs politiques. Donc, c'est tout à fait important. Et donc, dans mon chapitre, je parlais d'aspects méthodologiques au niveau de la participation des citoyens pour qu'elle soit pertinente, pour qu'on puisse en prendre réellement compte dans les décisions et dans l'aide à la décision que l'on fait aux politiciens. Donc, il y a un volet où je parle d'approche méthodologique. Comment consulter les citoyens pour que ce soit pertinent au niveau de la rigueur méthodologique ? Et il y a une combinaison de méthodes. Il n'y en a pas une qui est bonne. Au bureau du commissaire, on en combine un certain nombre qui partent vraiment de l'aspect très... J'ai montré un diagramme où on montre le niveau d'implication des citoyens dans les approches méthodologiques, dépendant de l'objectif que l'on recherche. Si on cherche simplement à avoir une idée de ce que les citoyens pensent à un certain moment donné dans les consultations, les sondages, bien ça, c'est une forme d'information qui est importante à avoir. Mais il y a aussi un niveau que l'on considère très important au niveau du sens qui est donné ou des enjeux éthiques ou comment les citoyens vivent les orientations, quelles sont leurs priorités, quelles sont leurs valeurs pour qu'on puisse orienter les décisions politiques en fonction des priorités des citoyens. Donc, au bureau du commissaire, on combine un certain nombre d'approches méthodologiques pour aller chercher cette information au niveau statistique et aussi au niveau des priorités et des valeurs des citoyens. Et donc, j'explique dans ce chapitre les différentes approches et les raisons pour lesquelles on les utiliserait. Je termine ce chapitre sur des exemples qui ont représenté plus de défis au niveau de cette participation citoyenne pour qu'elle puisse être pertinente. J'ai donné l'exemple du rapport sur la procréation assistée, du programme de procréation assistée, et aussi celui sur les médicaments d'ordonnance. À l'époque, nous étions vraiment dans ces dossiers-là qui représentaient des enjeux, des défis particuliers au niveau de la participation citoyenne parce qu'ils sont très sensibles et il y avait beaucoup d'intérêts en jeu. Et donc, c'est très difficile de pouvoir avoir une idée juste pour qu'on puisse dire que les citoyens privilégient telle chose et puis on peut vraiment s'assurer que c'est réellement ce que les citoyens pensent ou ce que les citoyens veulent comme société ou comme priorité au niveau de la société. Donc, j'ai donné deux exemples. Je montrais comment on combinait les approches méthodologiques pour que ces participations-là soient les plus utiles et pertinentes à la prise de décision. Donc, j'ai conclu cette présentation-là par rapport aux besoins pour pouvoir éclairer une prise de décision et puis qu'elle puisse répondre mieux aux priorités des citoyens au niveau d'appréciation de la performance et au niveau de méthode de participation citoyenne. Donc, comme vous voyez, c'était très pragmatique, très pratique comme chapitre et peut-être que la période de questions sera plus riche pour vous que la présentation que j'ai pu en faire comme ça. Merci. Applaudissements